Vous l'avez mérité, bienvenue dans votre week-end, Madame, Monsieur, parlons actualité aussi. On en a parlé lors d'une saisie importante le 26 janvier dernier à Malartic de la WAX. Ça préoccupe les autorités de santé publique, mais quels sont les réels impacts de ce stupéfiant dérivé du cannabis sur la population? Reportage Anthony Dallaire. Qu'on le veuille ou non, les produits issus du cannabis sont là pour rester. Et à cet enjeu, les travailleurs de rue sont clairs. Je pense qu'il ne faut pas non plus partir en peur par rapport à ça. Ça existe déjà, ça va continuer à exister. Il faut réussir à, je pense, juste bien parler. Malgré tout, la situation préoccupe les experts de la santé. Avec l'arrivée des vapeuteuses, un dérivé du cannabis, la WAX, est de plus en plus consommée au Québec et fait son chemin dans la région. La WAX est un concentré de la résine de cannabis à haute concentration en THC. Le THC, c'est notre psychotrope dans le cannabis. C'est ce qui fait que ça nous donne un « high ». En comparaison, un joint de cannabis classique contient de 15 à 20 % de THC. À l'inverse, la concentration de THC dans un wax pen peut se chiffrer entre 75 à 99 %. C'est ce qui fait aussi que ça peut augmenter nos risques de paranoïa, d'anxiété. Ça peut amener des psychoses toxiques. On peut avoir des gens qui vont avoir le rythme cardiaque qui va augmenter. Ça peut, à long terme, aussi amener des problèmes pulmonaires. Le risque de surdose aussi est là. Par contre, on ne peut pas décéder d'une surdose de cannabis. Le CISAT nous confirme toutefois que la situation est suivie rigoureusement au vu de l'impact sur les jeunes. Je vous confirme qu'il va y avoir de la collaboration à faire avec les écoles. Il y en a déjà qui sont faits. On va aller dans les places, sensibiliser plusieurs jeunes à la fois. Bien qu'illégal à la vente et à la consommation, la facilité pour s'en procurer joue pour beaucoup dans la hausse observée. Des produits accessibles sur Internet ou plusieurs sites faciles d'accès proposent un large éventail de produits. Si tu te le procure sur un site qui est plus ou moins fiable et qui n'a pas de standards ou de normes dans la confection de ces produits-là, il y a des risques à consommer ça pour avoir des produits que tu ne voudrais pas vapoter là-dedans et que ça pourrait poser des problèmes. Donc, frappés par ces constats, les deux intervenants s'accordent pour dire que la prévention et l'ouverture d'esprit sont les clés pour éviter que des situations dramatiques se produisent. C'est vraiment d'y aller selon ce que tu es capable de faire. Fait que connaître ses propres limites, si c'est quelqu'un qui ne file pas parce qu'il a trop pris de wax pen ou qui fait une surdose justement par rapport à ça, bien c'est de le prendre, le mettre de côté. Je pense que ce n'est pas premièrement de le chicaner sur le coup, peut-être, ou d'être saveur avec cette personne-là, prendre le temps de l'écouter. Anthony Dallaire pour RNC Nouvelles. C'est bien d'en parler avec vos jeunes, bien sûr. Avec les coûts de construction qui ont presque doublé depuis quelques années, le projet de la maison de soins palliatifs, le passage de l'Aurore à la serre, bien ça passe de 3 à 5 millions de dollars. La chargée de projet Calideg confirme qu'il y a bien des options à étudier pour trouver du financement. Pour le moment, étant donné toutes les particularités reliées à de l'équipement et des chambres adaptées, pas possible d'économiser. Et Vidéotron n'utilisera bientôt plus les infrastructures de câble vision dans les zones urbaines, à Rouen-Noranda, Val-Dorme, à l'Arctique, Rivière-Eva. Dans ces secteurs, l'entreprise procède à d'importants travaux. On installe de la fibre optique et on compte la déployer tout au long de l'année. Le fournisseur mentionne qu'il pourra ainsi offrir des vitesses de téléchargement Internet jusqu'à 940 mégabits secondes, soit les mêmes qu'ailleurs au Québec. Tous les clients de Vidéotron devront prévoir la visite d'un technicien pour changer la technologie. Et évidemment, Belle oblige, on confirme avoir récemment complété le branchement de plus de 10 000 résidences et entreprises dans la région, aussi à son réseau Purfibre, qui offre des vitesses de téléchargement Internet jusqu'à 3000 mégabits par seconde. Les secteurs déjà désormais desservis sont Amos, Sainte-Terre et Barraute. Et le syndicat de l'enseignement de la Jamérisée et de l'Abitibi, Témiscamingue, a annoncé d'autres résultats de vote par rapport aux propositions de règlement. Les membres du lac Abitibi ont été en faveur à 88,7 % dans l'intersectoriel et 61,3 % dans le sectoriel. Dans l'Ari-Canada, 91,8 % des participants disent oui dans l'intersectoriel et 58,7 % dans le sectoriel. La Maison des jeunes du Témiscamingue a inauguré hier en soirée son tout nouveau quartier général, vous le voyez, à Lorrainville. Le nouvel espace pour adolescents a fait peau neuve pour offrir un lieu d'épanouissement optimal. Après une série de rénaux, tout l'intérieur a été cette fois repassé. Il y a air ouverte, une cuisine, vous voyez, beau travail. On souhaite vraiment que ce nouvel espace-là permette à des jeunes qui ont besoin de la Maison des jeunes dans leur vie, qui veulent socialiser, s'amuser, participer à des activités, de venir nous voir. On sait, nous, que nos jeunes sont super actifs, impliqués puis créatifs. Puis on veut aussi que ça rayonne au travers du Témiscamingue. Ah, et la lune d'automne sera avec nous ce soir. C'est samedi au Théâtre Télébec de Val-d'Or que Michel Rivard, auteur, compositeur, interprète, entame sa tournée dans la région. Accompagné de 11 musiciens quand même, il présente le Tour du Bloc et ses 50 ans de carrière. Il est demain au Théâtre du Cuivre de Rwanda, dimanche au Théâtre des Esquêtes d'Amos. Et on a vérifié encore quelques bons dits. Après cinq jours et 1500 kilomètres de parcourus, les motoneigistes de l'expédition des Premières Nations ont fait un premier arrêt hier à Picogane. Et vous le savez, qui m'a lié à la liberté, y était. C'est sous le thème de la réconciliation qu'une soixantaine de motoneigistes parcourent les pistes pour rendre hommage aux enfants des pensionnats indiens ainsi qu'aux femmes autochtones assassinées et disparues. Pour Annick Wild, la seule femme de la région qui participe à l'expédition des Premières Nations, c'était un honneur de pouvoir se déposer dans sa propre communauté. Quand je suis rentrée, je me disais, oh mon Dieu, Seigneur, c'est beaucoup, beaucoup de monde. C'était beaucoup d'émotions. Puis en même temps, j'étais contente d'arriver. C'est une fierté pour moi en tant que femme aussi, une femme autochtone aussi. Pour une deuxième année consécutive, les participants de l'expédition ont tenu à faire halte à Picogane. Un hommage devant la maison des parents de Cindy Rupert House, portée disparue depuis 2014, était aussi une raison de leur passage. Ma mission, c'était ça, de porter les femmes disparues. Puis que sur ma motoneige, ça représentait les femmes disparues. On voit beaucoup l'effort collectif, ce qui se fait ici à l'intérieur de la communauté. On entend plus parler beaucoup de la réconciliation. On parle beaucoup des enfants disparus, les femmes disparues aussi. Malgré les difficultés physiques et la fatigue, c'est un message d'espoir et de réconciliation qui se fait ressentir chez les motoneigistes autochtones et alloctones. Beaucoup des participants et participantes me disaient, j'ai l'impression de faire une thérapie. Ils disaient, on est 56, mais en dessous de mon casque, je suis toute seule avec moi-même. Parce qu'il y a beaucoup d'alloctones là-dedans, oui, ils restaient autour, aux alentours d'une communauté, mais n'avaient jamais parlé ou approché à un autochtone. Ils se fiaient juste à ce qu'ils voyaient à la télévision, tous les stéréotypes. Ils se disent, mais il y en a un, ils se disent, Joyce, mais les oeillets sont en train d'ouvrir. Tout au long des 3500 kilomètres, les motoneigistes ne sont pas laissés à eux-mêmes en cas de danger. Un hélicoptère d'Air Médic suit leurs traces pour assurer une couverture médicale. Pendant le parcours, on n'en parle pas beaucoup, mais on a eu des pépins, on a perdu certains participants aussi. Il y a une chance qu'Air Médic sont présents avec nous pour assurer notre sécurité. On est en instance contact parce que s'il arrive un accident demain matin, on peut se fier sur les autres. L'expédition des Premières Nations va donc se poursuivre durant les prochains jours. Ils seront de passage à Rouen-Noranda dès ce samedi et au Témiscamingue le 4 février. Kimilia Laliberté, RNC Nouvelles, à Picogane. Excellent. Wacky, les hoskis de Rouen-Noranda sont en action ce soir à Victo contre les Six. C'est à 19h. Les hommes de Martin Dagenais complètent leur fin de semaine dimanche à Sherbrooke contre le Phénix. De leur côté, les Foreurs rentrent visite au Phénix aujourd'hui. Match prévu à 19h. Le Verrior qui est à Gatineau demain pour affronter les Olympiques. Au M18-3A, les Forestiers d'Amos affrontent demain après-midi le Collège Esther-Blondin. Les Marmottes ont vu le rombe au Québec. Fred Junior, les autres aussi, ça veut dire un printemps hâtif. Et je les crois, avec le beau temps annoncé d'ici mardi, c'est bien parti. On ne s'en fait pas avec l'ennuagement ce soir et les mètres moins 13. Là, le soleil revient samedi avec zéro. Même chose, les chanceux dimanche, lundi et mardi. Normal, moins 11 d'habitude. En terminant, ne manquez pas ça, un peu de magasinage. Il y a 117 records qui lancent une version rééditée vinyle de l'album Tu m'aimes-tu de Richard Desjardins. En 1990, le poète et cinéaste avait lancé ce deuxième album avec 1000 fans qui l'avaient appuyé financièrement. Lancez-vous les collectionneurs. Pensez un bon week-end. Merci de votre présence. À lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada